Musique Pour une fois, je fais un petit quiz. C'est quoi, me dit Frédéric ? C'est quoi, ce truc ? Mais ce n'est pas le film qui nous intéressait, la musique ! Et c'est la musique d'un film, comme il en a signé à Dayton, j'allais dire. Oui, là, on peut être à Dayton, parce que bonjour. C'est Morricone, ce n'est pas Dayton. C'est Il Maestro, c'est le clan des Siciliens. Et quand on vous dit qu'il en a signé à Dayton, on est 480, musique de film. On frise les 500, je pense, maintenant, avec le Tarantino. Et pourquoi on en parle aujourd'hui ? C'est parce qu'il va venir pour un concert-événement. Exactement, il sera en concert le 21 septembre à Paris. Il n'y a déjà plus de place, j'imagine ? Non, je crois qu'il en reste quelques-unes, mais à mon avis, c'est bien blindé. Il est sur scène, 100 musiciens, 75 choristes, c'est lui qui dirige. Et là, vous arrivez, et c'est, vous savez, le best-of. Parce que quand vous avez écrit 480, 90 musiques de film, évidemment, à chaque fois que ça démarre, tout le monde fait, ah, génial, ah, le clan des Siciliens, ah, le bon, la brute. Et puis tout le monde va s'y faire. Ah, cinéma paradiso, vous pleurez, voilà le thème de Déborah, dont il était une fois en Amérique. Quelqu'un qui pleure pas en écoutant ce thème n'a pas de cœur, il faut le savoir. C'est un test, si vous avez un ami, vous lui faites écouter le thème de Déborah. S'ils font pas à côté, c'est que vous dites, écoute, excuse-moi, tu as un caillou à la place du cœur. Nous avons eu la chance de rencontrer Il Maestro et New Morricone chez lui. Quand je lui dis nous, c'est moi. Waouh. Parce que j'étais plusieurs. Mais c'est bien de parler de vous comme ça. Exactement. Vous savez pourquoi je dis nous ? Et vous êtes toujours plusieurs dans votre tête ? Je suis toujours plusieurs. C'est incroyable. Parce qu'il y a la grande, enfin la demi-grande personne qui était là, et puis il y avait surtout la petite personne qui l'a écoutée petit sur le tourne-dix de ses grands-parents. Et croyez-moi, quand j'étais devant lui... Il n'est pas si vieux que ça, quand même. Mais si, 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 vous ne pouvez pas imaginer. J'ai vu la télé en noir et blanc, monsieur. Deux, ça fait un... Oh là là, ça fait un plaisir. Et donc, New Morricone chez lui, qui vous raconte, et qui nous a finalement ouvert ce qu'il ne fait quasiment jamais, c'est-à-dire son bureau où il travaille, où il a toutes ses partitions, et où il écrit tous les jours avec le même rituel. Voilà, c'est un moment incroyable. New Morricone. Maestro, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Pour préparer une grande tournée européenne comme celle qui se présente, est-ce que le plus difficile n'est pas de choisir des morceaux dans votre immense répertoire ? Pour le programme, je choisis en général des morceaux que le public aime écouter, bien sûr. Mais aussi d'autres morceaux que le grand public, je crois, ne connaît pas et que j'aimerais faire découvrir. On a l'impression, dans vos 450, 500 oeuvres, qu'il y a moins de comédies. Est-ce que c'est parce que ça vous intéresse moins ou est-ce que c'est parce qu'on vous propose moins de comédies ? On ne m'en a jamais proposé. On pensait au début de mon parcours que je préférais composer pour des tragédies, pour des films de science-fiction, politiques, des films d'amour, des westerns. Et tant d'autres. Mais, j'ai quand même fait un film très divertissant, un film français, La Cajofole. Oui, oui, Michel Serrault. On me l'a proposé, alors je l'ai fait. Est-ce que vous avez un rituel de composition ? Est-ce que vous travaillez à une heure précise ? Est-ce que vous devez être dans une pièce ? Est-ce que vous avez un papier particulier pour écrire ? Le matin. Une fois que j'ai fait un peu de ménage, histoire de me mettre en forme, j'écris toujours aux mêmes horaires. Comme ça, ça me laisse l'après-midi de libre. Sinon, comme la plupart des compositeurs, j'écris sur une partition. Je n'utilise jamais le piano, toujours sur papier. Je crois qu'il faut toujours développer une idée sur papier d'abord. Et nous avons eu la chance qu'Aigno Morricone, il maestro, nous fasse découvrir son antre, là où il écrit toutes ses musiques de films depuis plus de 35 ans. Oscar ! David, après l'inglèse, dans l'argent, c'est-à-dire le tedesco. Quasi. Incroyable. Merci. Merci. C'est l'émotion. C'est vrai, c'est émouvant de partager ça. Merci. Sur le canapé, derrière lui, pardon, je vous interromps, il y avait les partitions du prochain Tornatore qu'il était en train d'écrire. Et donc, je regardais en disant la musique était là. La musique n'était pas jouée. Vous voyez, la musique, il a dans sa tête, il l'écrit, et après, elle est jouée. Et il a la musique dans sa tête et il n'a pas de piano dans son bureau. Non, il n'a pas de piano, absolument. Il y a un piano dans son salon, là où on était pour l'interview. Dans son bureau, il y a un bureau, il y a du papier à musique qu'il va acheter chez le même imprimeur, merci. Ses petits crayons, il écrit de telle heure à telle heure avec la musique dans sa tête qu'il écrit sur le papier le 21 septembre prochain à Paris. Il reste des places, me dis-toi en oreillette. Oui, très bien, allons-y. Enio Morricone sur scène. C'est 60 ans de musique de film, j'ai oublié de dire ça, voilà. Ah voilà, ça y est, ça y revient. Merci Alex, il est 8h20.